Salut à tous, aujourd'hui je vous propose ce guide qui va vous permettre de réaliser un circuit simple allumage avec des conduits de type isolant rigidis IRL et de l'appareillage étanche. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment poser les différents conduits et l'appareillage. Je vous donnerai le schéma et je vous expliquerai les différents raccordements électriques et enfin la mise en service avec les mesures de tension au niveau du tableau et dans la boîte de dérivation et les essais de fonctionnement. Vous pouvez retrouver l'ensemble du matériel utilisé dans la vidéo sur le site partenaire bis-électrique.com Le circuit d'éclairage avec une commande simple allumage est l'un des premiers montages que l'on voit en formation électrique parce qu'il est facile à mettre en oeuvre et à comprendre. On a juste une seule commande en interrupteur qui commande une ou plusieurs lampes. On va voir comment ça se réalise. Pour les tracés et les mesures, on va utiliser soit un niveau laser ou un niveau à bulles Un mètre à ruban pour les mesures Et un crayon à papier pour les tracés. Ensuite, l'outillage électricien, donc une pince coupante Une pince à dénuder Différents tournevis isolés, cruciformes et plats Un cutter ou un couteau d'électricien Et un jokari pour dégainer les câbles ou pour couper les embouts Alors pour réaliser ce circuit simple allumage, il va nous falloir un coffret électrique avec à l'intérieur un disjoncteur 10 ampères ou 16 ampères Une boîte de dérivation pour faire les différents raccordements Un interrupteur simple ou va et bien Bistable Et enfin, un ou plusieurs points lumineux Et pour les canalisations rigides, sur le site bisélectrique.com, il faut aller à la rubrique câbles et installations Section tube IRL Là, vous aurez les différents diamètres proposés 16, 20, 25 et 32 Pour ma part, j'ai utilisé des tubes de diamètre 20 mm Et en dessous, vous aurez les différents accessoires permettant de réaliser des angles ou de dérivation Et fixer les tubes contre la cloison Et si vous recherchez plus d'informations sur la manipulation et le câblage en simple allumage de l'interrupteur va et vient Plexo Je vous invite à regarder mon petit guide en cliquant sur le lien en haut à droite de la vidéo Pour câbler le circuit d'éclairage, on aura besoin de conducteur H07VU qui est rigide de section 1,5 mm² Et de couleur vert-jaune pour la terre Bleu pour le neutre Rouge pour la phase Et enfin marron, par exemple, pour le retour lampe Concrètement, le simple allumage peut se retrouver dans une petite pièce n'ayant qu'un seul accès Ici, placé à côté de la porte, on voit l'interrupteur qui commandera cette lampe Symbolisée par une croix et située au centre de la pièce dans ce cas Pour protéger le circuit d'éclairage contre les surintensités de type surcharge et court-circuit On retrouve en amont du montage un disjoncteur de calibre 10 ou 16A Et encore au-dessus, ce sera le différentiel 30 mA qui va protéger les personnes en complément du conducteur vert-jaune et de la prise de terre On voit à gauche sur ce schéma l'interrupteur différentiel Il est pour le moment ouvert Puis à droite, le disjoncteur symbolisé par cette croix Et encore à sa droite, l'interrupteur avec ce rond comme symbole Qui est inséré sur la phase en rouge afin de couper cette dernière et commander la lampe En sortie d'interrupteur, le potentiel n'étant plus le même lorsqu'il est en position ouverte Il est préférable de changer la couleur du conducteur de sortie Et d'utiliser par exemple le marron ou toute autre couleur Mais pas de bleu ni de vert jaune, réservé respectivement pour le neutre et la terre Placée en série avec l'interrupteur, on trouve la lampe Câblée en entrée avec le conducteur marron Et sur sa sortie, le neutre en bleu Qui repart vers la borne du disjoncteur Puis vers l'interrupteur différentiel en borne N La liaison équip potentielle, elle, est représentée en vert sur le schéma Mais n'a pas d'utilité fonctionnelle Elle sera tout de même tirée car indispensable pour la sécurité des personnes Elle sera câblée uniquement sur les luminaires nécessitant une liaison à la terre Pour les autres appareils, elle restera en attente Côté fonctionnement, si je ferme l'interrupteur différentiel Q0 Puis le disjoncteur Q1 Et enfin l'interrupteur S1 Alors la lampe repérée L1 sera allumée Dans tous les autres cas, la lampe sera éteinte Et voyons maintenant la pose de l'appareillage Pour cela, commencez par mesurer avec un mètre à ruban l'implantation du matériel en fonction du plan mis à votre disposition Puis réalisez la pose de l'implantation des independentismes Puis réalisez la pose de l'appareillage en veillant à respecter les niveaux Pour cela, vous pouvez utiliser un niveau à bulle ou un niveau laser Mesurez les distances de tube IRL nécessaires Découpez les conduits aux bonnes longueurs en utilisant une scie et au besoin une boîte à découpe Et bavurez les extrémités des tubes afin de retirer les copeaux plastiques Préparez l'entrée du tube dans la boîte en découpant l'embout à gradin au bon diamètre Installez un fixe tube contre la cloison Placez l'embout découpé sur la boîte de dérivation Insérez le tube dans le clip de fixation et réalisez la liaison entre les deux appareils Répétez ces étapes pour le conduit suivant qui mène à l'interrupteur Ouvrir l'interrupteur en faisant levier avec un tournevis plat Tournez d'un quart de tour les quatre vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le cadre Retirez le cadre en faisant levier avec un tournevis plat Débrochez les quatre pattes internes Séparez le couvercle de son support Avec vos doigts, faites une pince sur les côtés du mécanisme pour le débrocher du support Orientez le support dans le bon sens avec le sigle TOP vers le haut Puis fixez le socle de niveau contre la cloison Éventuellement, assemblez l'interrupteur pour ne pas perdre d'éléments mais ne le verrouillez pas Puis procédez de la même façon pour les conduits restants Et enfin, positionnez le luminaire contre la cloison Globalement, voilà ce que va donner le câblage avec l'implantation du matériel Mais d'abord, voici le symbole de l'interrupteur et de la lampe positionnée sur le visuel L'objectif lors des raccordements sera de tirer trois conducteurs Un rouge, un bleu et un vert jaune allant du tableau jusque dans la boîte de dérivation Puis faire passer deux conducteurs, un rouge et un marron de l'interrupteur jusque dans la boîte Enfin, de la lampe vers la boîte, trois conducteurs, un marron, un bleu et un vert jaune Et à l'intérieur de la boîte de dérivation, il suffira de relier entre elles les couleurs identiques En utilisant pour cela quatre vagos ou des dominos Et voyons maintenant les étapes du câblage de ce simple allumage Je vais pour cela m'appuyer sur ce schéma pour les explications Et je commence par faire le pontage des disjoncteurs sur le différentiel en utilisant ces deux peignes Un pour la phase et l'autre pour le neutre Sur le schéma, cela correspond à ces deux conducteurs rouges et bleus Le module utilisé pour la protection du départ d'éclairage sera ce second disjoncteur repéré Q2 sur le schéma Pour alimenter le simple allumage, je dois tirer du tableau trois conducteurs J'aurai un conducteur rouge pour la phase situé à droite et un bleu pour le neutre à gauche Et repiqué sur ce vago, j'aurai le vert jaune pour la liaison équipotentielle Donc du rouge, du bleu et du vert jaune en 1,5 mm² Que je passe les trois en même temps de la boîte vers le tableau inséré dans le tube IRL Et prenez l'habitude pour vos chantiers de les faire passer en même temps Et non les uns après les autres Gardez suffisamment de mou ou de longueur de conducteur dans la boîte de dérivation Et assez pour les raccordements dans le tableau Puis coupez les conducteurs à la pince coupante Dans le tableau, dénudez le rouge et le bleu Et raccordez-les sous le disjoncteur respectivement à droite et à gauche Vérifiez le bon serrage et la tenue des conducteurs dans les borniers Puis dénudez le vert jaune et connectez-le sur le bornier de terre Pour ma part, ce sera un vago qui fera office de bornier Dans la boîte, dénudez les trois conducteurs Pour cela, veillez à régler correctement la pince à dénuder Puis placez un vago ou un domino différent sur chaque conducteur De l'interrupteur à la boîte de dérivation Je vais utiliser deux couleurs Du marron pour le retour Et le rouge pour la phase Donc la phase qui va sur ce conducteur Et le marron par intermédiaire d'un vago Qui sera ramené à la lampe J'enlève le mécanisme de l'interrupteur Et je fais passer Mes deux conducteurs Jusqu'à l'avant Je coupe les deux conducteurs dans la boîte de l'interrupteur Je dénude le marron dans la boîte Et j'y place un vago Et je dénude également le rouge Et je l'assemble via ce vago A l'autre conducteur rouge qui va vers le tableau Donc le marron doit le tendre Le vert jaune aussi Et le bleu aussi Au niveau du mécanisme de l'interrupteur La phase C'est la borne rouge Repérée L Et la sortie Donc si je tiens mon interrupteur dans ce sens là Je vais utiliser la sortie numéro 1 Parce que la liaison électrique Se fait avec 2 Quand l'interrupteur est au repos Donc je fais la phase sur L Je pense à dénuder le 12 mm Et je dénude le retour lampe Que je connecte à la borne 1 de l'interrupteur Je positionne le mécanisme dans son boîtier Puis je replace les différents éléments de l'interrupteur En verrouillant le cadre d'un quart de tour Il me faut maintenant faire passer les 3 conducteurs de la boîte de dérivation vers la lampe Donc du bleu, du marron et du vert jaune Que je fais passer dans les différents conduits jusqu'au point lumineux Dans la boîte, il faut garder assez de marge de conducteur Et les couper à la même longueur Puis je dénude le bleu Le marron Et le vert jaune Que je ponte ensemble dans le même vago Donc d'abord les 2 verres jaunes Les 2 marrons ensemble Et enfin les 2 bleus On poursuit en rangeant les conducteurs correctement dans la boîte Puis il faut la refermer en utilisant les 4 vis Quand on tourne d'un quart de tour dans le sens horaire Je fais passer les 3 conducteurs par l'intermédiaire du joint d'étanchéité A l'intérieur du luminaire La notice du luminaire précise qu'il est de type classe 2 Donc pas de liaison à la terre Pour autant, j'ai tiré le conducteur vert jaune La protection écu potentielle jusqu'au luminaire Si par cas plus tard, je souhaite changer de type de luminaire Je dénude donc le marron et le bleu Que je câble sur les bornes L et N du luminaire C'est-à-dire la phase et le neutre Puis je referme le luminaire En veillant à ce que les conducteurs ne soient plus accessibles Et je repositionne le coude à 90 degrés Les raccordements sont maintenant terminés On va voir ensemble la mise en service et les mesures de tension Pour cela, on se met en sécurité On vérifie le bon état des gants isolants Et on s'en équipe pour éviter tout contact avec une pièce sous tension Avant de mettre sous tension le circuit Il convient de vérifier que l'arrivée est bien en 230 volts Puisque la lampe fonctionne en 230 volts alternatif Je vais utiliser le multimètre calibré en position voltmètre alternatif Donc je mets en racer Et j'y mets les pointes de touche On vérifie bien qu'on soit en racer Et je vais d'abord regarder en amont du différentiel Donc sur la partie gauche Entre neutre Donc la borne de gauche Et la phase Celle de droite La tension que j'ai Donc là, à l'heure actuelle J'ai à peu près 230 volts Donc mon arrivée est bien monophasée 230 volts En sortie du différentiel Pour l'instant, il est ouvert Je dois avoir 0 volts A peu près 0, quelque chose Donc 0 volts Si je referme le différentiel Par contre, le potentiel de 230 volts Arrive en sortie du différentiel Donc j'ai bien 230 volts Vu qu'il y a un peigne en sortie du différentiel Qui ponte chaque disjoncteur Je vais avoir 230 volts En amont de chaque disjoncteur Donc le premier, 230 volts Le deuxième, 230 volts Le troisième, 230 volts Et le dernier, j'ai également 230 volts Pour alimenter mon circuit lampe Ce dernier est raccordé sur le disjoncteur 2 Donc je dois fermer le disjoncteur 2 Je vérifie en sortie de ce disjoncteur Que j'ai bien 230 volts La tension est bonne Je peux tester mon montage Interrupteur fermé La lampe s'allume Interrupteur ouvert La lampe s'éteint Donc on va voir ensemble Les différentes tensions Que l'on peut observer Dans cette boîte de dérivation On a 4 potentiels différents Le potentiel rouge Donc qui vient du disjoncteur C'est le 230 volts Le potentiel neutre Qui vient également du disjoncteur La terre Qui provient du tableau Et le marron Le retour lampe Qui va de l'interrupteur A la lampe Pour mesurer ces différentes tensions Ces différences de potentiel J'utilise toujours le voltmètre En position voltmètre alternatif Volt alternatif Bon d'abord on va regarder Entre le rouge et le bleu La phase et le neutre On doit avoir normalement 230 volts Entre phase et neutre Entre le rouge et le bleu Maintenant Regardons La tension que l'on a Entre L'entrée de l'interrupteur Et la sortie C'est à dire Entre le fil rouge Et le marron L'interrupteur là Est dans la position ouverte Lorsque l'interrupteur est ouvert J'ai 230 volts A ces bornes Si j'appuie sur le poussoir Sur l'interrupteur La lampe s'allume Mon interrupteur A ces bornes J'ai 0 volts Pourquoi ? J'ai 230 volts Sur la phase Le conducteur rouge Vu que l'interrupteur est fermé Ce potentiel de 130 volts Se répercute sur la sortie Sur le conducteur marron Donc la différence de potentiel Se rannule Soit 0 volts Je ré-ouvre l'interrupteur On a 230 volts Maintenant regardons le potentiel Qu'il y a entre la phase rouge Et le conducteur vert jaune La terre Donc phase Et la terre Je mesure 230 volts Pourquoi ? Parce que sur la phase J'ai 230 La terre j'ai 0 volts Donc la différence de potentiel 230 moins 0 Ça donne 230 volts Et enfin Observons la tension Entre le neutre Et la terre Le neutre Son potentiel C'est censé être 0 Et la terre 0 Donc la différence de potentiel Elle est quasi nulle Donc là Elle est de l'ordre De 2,5 volts On peut la négliger Donc elle est Quasiment nulle Et voilà Donc ce guide en vidéo Est terminé Si vous avez été utile Pensez à liker la vidéo Et à la partager Je vous remercie Et je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Et vous pouvez retrouver Cette activité pédagogique Sur le site Electrotoile.eu A la rubrique Bac Pro Melec Puis en cliquant sur le lien Les activités pratiques Et chantiers Pour le Bac Pro Melec